Merci beaucoup de l'invitation et j'ai tellement souvent l'écrivain que je suis le plus sans gilier par balle et j'ai du bon côté du parking. Alors, on a demandé de vous parler de matériaux dans le bâtiment. Alors, en France, la première chose qu'il faut avoir bien en tête, ça va être une image, c'est dans une économie industrielle, l'énergie est le centre d'économie et le matériau est la chair de cet être vivant qui est une économie industrielle. Il est très difficile de séparer l'un de l'autre. Donc, ça veut dire que je vais alternativement vous parler d'énergie, vous parler de matériaux, dans une des applications qui est absolument essentielle pour l'être humain qui est le bâtiment, c'est-à-dire de se protéger des avanies de l'environnement climatique. Alors, je vais vous parler de management thermique des bâtiments, d'efficacité des matériaux, d'électrification et de décarbonation. Tout ça tourment autour du bâtiment. Donc, je ne vais pas vous parler que de matériaux, parce que c'est très difficile de ne parler que de matériaux quand on parle de bâtiment. Alors, je vais commencer par ce que j'appelle le big picture, l'image globale. Alors, je n'ai rien à vous apprendre, mais je pense que c'est important de voir un peu les limites de l'éclure. Les limites de l'éclure, c'est de dire qu'on a des sources d'énergie. Alors, vous avez le solaire, le vent, l'énergie mécanique, l'hydroélectrique, le charbon, le gaz, le nucléaire. Un par ordre de favoritisme, c'est très bien. Vous avez des vecteurs énergétiques, qui sont l'électricité, l'hydrogène, la chaleur. Mais vous avez des usages de ces énergies. Et ces usages, vous pourrez vous parler d'industrie, vous pourrez vous parler de bâtiments, vous pourrez vous parler de transport. Donc, je vais vous parler essentiellement de bâtiments. Ça, c'est la première image. Deuxième image, toutes ces choses-là sont couplées. C'est-à-dire, pour produire, transporter et utiliser de l'énergie, il faut fabriquer des trucs. Jusqu'à plus en plus informer, contrairement à ce que nous avons dit pendant des décennies, la richesse d'une économie industrielle, c'est sa capacité à faire des choses. Pas simplement sa capacité à en parler. Donc, on doit faire des choses. Ça suppose de produire d'énergie. Ça suppose de fabriquer des câbles, de fabriquer des tuyaux, de fabriquer des dispositifs de stockage, de fabriquer des produits manufacturés, et de fabriquer des bâtiments, et des bâtiments avec une isolation. Donc, je vous parlais beaucoup d'isolation dans mon discours. Pour pouvoir fabriquer des choses, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin d'énergie, et vous avez besoin de matériaux, de ressources, et de ressources minérales. C'est ce dont vient de vous parler, Olivier Vidal, et fort opportunément, il nous a rappelé qu'il y avait des tas de matériaux qui ne sont pas forcément ceux qui font la tête des chapitres des journaux, mais qui sont essentiels à la construction de l'économie industrielle, qui sont des matériaux structurels. Et puis, pour fabriquer des choses d'une manière soutenable, parce que c'est quand même ça l'objectif qu'on doit se donner, si on est un peu responsable, eh bien, il faut se poser la question de la soutenabilité des ressources, il faut se poser la question de l'impact sur l'environnement, il faut se poser la question de la contribution au réchauffement planétaire, au globalement. Alors maintenant, j'aime bien parler des châteaux, parce que je trouve qu'ils avaient une sagesse infinie qu'on aurait bien fait de ne pas oublier. Et vous avez le professeur Chadoko, ici, on peut se demander, est-ce que je peux décarboniser, décarboner la source de chaleur ? Est-ce que je peux monitorer la source de chaleur, la détriser ? Est-ce que je peux minimiser les pertes de chaleur ? Et est-ce que je peux minimiser l'empreinte carbone de ce que j'appelle les bouchoirs de trous de la passoire ? Donc, on m'a tout dans une passoire, la chaleur tombée dedans, on a compris que ça chauffe les petits oiseaux, et donc j'ai un certain nombre de stratégies que je peux imaginer. Alors si je regarde, le premier truc, c'est de dire, je peux essayer de décarboner la source de chaleur en électrifiant le chauffage, ou tout en décarbonant la production de l'électricité. Je peux essayer d'avoir une maîtrise de la source de chaleur en essayant d'avoir une digitalisation de l'énergie, de l'usage d'énergie. Je peux essayer d'améliorer la perte de chaleur en me posant la question de l'efficacité thermique des bâtiments. Ça veut dire des bâtiments nouveaux, mais dans les pays occidentaux, ça veut surtout dire, c'est la rénovation des bâtiments. Chaque fois qu'on vous inaugure un bâtiment à énergie positive, vous êtes à peu près certain qu'on l'inaugure parce que ça permet de l'inaugurer. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Ce qui va résoudre le problème, c'est d'être capable d'avoir une maîtrise de la thermique des bâtiments existants. Et diminuer l'empreinte carbone des objets qui bouchent les trous de la passoire, comme on dit, des mitrages, de l'isolation des bâtiments. Et ça veut dire essentiellement quelle est l'efficacité en termes de CO2. Ça veut dire aussi dire en termes d'émission de CO2 qu'en termes d'utilisation d'une énergie. Des procédés qui permettent de fabriquer les matériaux qu'on utilise dans les bâtiments. Alors vous voyez, quand je vous ai donné ce paysage-là, vous comprenez, je ne peux pas vous parler que des matériaux. De la même manière que quand on vous parle de l'énergie, on ne peut pas vous parler que de l'énergie. La chair et le sang sont très fortement complets, comme vous le savez. Alors, si je regarde le cas français, dans les bâtiments, 44% de l'énergie. On peut décrire de 80% les pertes d'énergie en faisant une isolation correcte. Si on fait une isolation débile, juste pour le plaisir d'inaugurer, avec une isolation à 1%, il ne faut pas vous étonner que ça ne marche pas, une isolation à 1 euro. Donc vous pouvez complètement saboter l'idée d'isoler un bâtiment en le faisant mal. Si vous diminuez de 10% la consommation d'énergie, c'est équivalent, dans un bâtiment, dans les bâtiments, c'est équivalent de 7 centrales nucléaires. Ce n'est même pas tout à fait négligeable, ça mérite de poser la question. Ça peut être fait en 10 ans, alors que les technologies et les matériaux qui permettent de le faire sont produits localement, elles sont disponibles, et ce n'est pas une industrie que vous délocalisez. Donc ça, c'est une des choses qui me rend sympathique, c'est-à-dire que vous créez de la richesse en faisant des choses, alors moi, vous les faites. La production du verre, la production du plat, la production des bâtiments, d'isolation du bâtiment, peuvent être partiellement électrifiées. Alors encore une chose, ce n'est pas quelque chose qui se décrit par un claquement de doigts ministériels, c'est quelque chose qui s'analyse d'un point de vue technique. Il y a des dispositifs qu'on peut électrifier facilement, il y a des dispositifs qu'on a du mal à électrifier, d'ailleurs, qu'on ne sait pas l'électrifier. Mais ça veut dire que même à supposer que vous ayez une électricité parfaitement décarbonée, même à penser que l'électrification est un vecteur extrêmement efficace pour décarboner une économie, il y a des choses qu'on ne sait juste pas faire. Alors, je vais vous parler de deux aspects. Je vais vous parler de la minimisation des pertes thermiques dans le climat. Alors, je vais vous parler de pertes thermiques. C'est très occidental, ce point de vue. C'est-à-dire que quand on est dans un climat qui a tendance à faire froid, où il a tendance à faire froid, on a tendance à penser comment est-ce que je peux débrouiller pour ne pas avoir froid. L'évolution climatique peut nous conduire à voir au contraire à nous adapter à des climats qui vont être plus chauds. Donc la question qui va se poser, c'est comment je peux essayer d'avoir froid. Bon, alors, je vous soumets cette idée-là. Si au lieu de climatiser la totalité d'une pièce, on faisait l'équivalent de mettre un chandail, c'est-à-dire si je pouvais avoir une veste climatisée, plutôt une pièce qui est climatisée, il y aurait peut-être des choses intelligentes à faire en termes d'efficacité énergétique. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait facile. On préférait avoir une veste climatisée qui n'est pas penchée au mur avec un cordon. Tout cela, on a l'air un peu bête. Alors, le deuxième point, je vais vous parler de comment minimiser les pertes thermiques dans un bateau. Et je vais vous parler de comment minimiser l'empreinte carbone de la fabrication des matériaux pour ces pertes thermiques. Alors, vous voyez les deux exemples dont je vais vous parler. À gauche, vous avez l'intérieur, j'adore cette photo, vous avez l'intérieur d'un four de verre. Alors un four à verre, c'est un truc, c'est très chaud. On commence par fondre des tas de trucs, après on le laisse bler parce qu'on n'a pas envie d'avoir des boules dans le verre. C'est une bonne question d'ailleurs. On n'a pas envie d'avoir des boules dans le verre, ça veut dire qu'il va falloir attendre longtemps, le temps de se débarrasser des bulles, ça va coûter très cher en énergie. Si le client, et j'en reviens à ce que disait François-Marie tout à l'heure, si le client dit après tout, ça met un peu l'égal d'avoir une bulle de temps en temps, il diminue de manière considérable le poids énergétique de la fabrication de ces nitrages. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut garder en tête. Le problème est technique, mais il n'est pas que technique. Sur l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est en train de poser de la vaine de verre d'une manière normale, donc difficile. Alors, je vais vous parler de ces deux matériaux-là. Donc maintenant, je vais vous parler de diminuer les pertes thermiques, de décarboniser les procédés, de développer l'électrification des procédés, et puis j'en arrive à quelques conclusions. Alors, minimiser les pertes thermiques. Voilà une maison. Voilà typiquement la manière dont je perds l'énergie dans un pays à climat tempéré. La manière dont je perds l'énergie, c'est d'une part par le renouvellement de l'air, d'autre part par la toiture, par les murs, 25%, par les vitrages, 13%, le sol, c'est à peu près 7%, les ponts thermiques, c'est 5%. Je crois que c'est très intéressant. Quand on vous dit qu'il faut isoler les bâtiments, et qu'on oblige ce qu'ils veulent faire bien, je veux dire, dans les ministères, je crois que ponts thermiques et ponts d'Avignon, je ne fais pas vraiment la différence. Donc vous êtes dans une situation où on dit qu'il faut isoler, et puis on ne vous dit pas comment il faut isoler. Comment il faut l'isoler ? Il faut le faire bien, et ça veut dire que vous avez tout un autre problème, qui est le problème des corps de métier qui sont bien capables de faire ça. Donc ça veut dire qu'il faut fabriquer un corps de métier qui sait faire ça. Si on veut le subventionner, on veut le subventionner au résultat, et pas à l'action, c'est quand même le minimum. Et ça vous éviterait de dire des bêtises gigantesques, du style, si je dis que la rénovation des bâtiments, il y a grosso modo, ça diminue de 2% la consommation énergétique, ce qui est tout à fait vrai quand vous le faites comme un pochant, si vous le faites proprement, vous diminuez de 70% la rénovation énergétique, donc vous avez un facteur 35 entre le mal de faire et bien de faire. Après, quand vous faites une moulinette de règles de 3, qui est grosso modo la manière sophistiquée des économistes de raisonner, et qui vous disent que quand j'isole le bâtiment, ça revient à 350 euros la tonne de CO2, et bien vous allez juste leur dire, votre donnée d'entrée, vous avez été égale à 2%, si je ne l'ai pas égale à 70%, j'ai un facteur 35, donc si je dois payer 350 euros la tonne de CO2 pour isoler un bâtiment, c'est idiot, si je dois payer 10 tonnes de CO2, la tonne de CO2 pour isoler un bâtiment, c'est bien intelligent. Donc vous voyez typiquement le genre de choses où vous avez une intersection d'aspects qui sont des aspects proprement techniques, qui sont la performance des isolants, d'aspects qui sont des aspects socio-professionnels, la capacité des gens à le faire proprement, et après vous pouvez commencer à vous poser la question de savoir est-ce que c'est pertinent vis-à-vis de commun investissement pour la réduction des émissions de CO2. Alors je vais tenir maintenant à quelques cas. Si je regarde dans le cadre, il faut pouvoir faire ça, mais il faut d'abord être capable de mesurer la performance des bâtiments. Alors je ne sais pas si vous êtes arrivé de regarder d'un peu près les histoires de cette diagnostic énergétique des bâtiments. Moi je veux dire, j'ai découvert ça chez Saint-Cobain, c'est juste effarant. Le diagnostic énergétique des bâtiments, c'est un exercice de notaire, ce n'est pas un exercice d'ingénieur. Vous cochez la case, est-ce que j'ai fait une isolation, est-ce que j'ai mis des double-multrages, est-ce que j'ai une isolation par l'intérieur, par l'extérieur, vous avez des tas de trucs comme ça, qui vous disent absolument que la performance énergétique des bâtiments. Donc on est avec un parc, donc le renouvellement évent, ça fait à peu près 10% par an, ça fait pas mal qu'aucun, je n'ai 100% par an le renouvellement du parc immobilier. Le renouvellement évent, on n'a pas de connaissances précises de l'état du parc. C'est la première chose. On n'a pas de mesure précise de la performance de l'isolation. Une deuxième chose, alors ce que je vais vous montrer, c'est que c'est possible de l'avoir. Alors c'est possible de l'avoir, par les techniques, et c'est ça, parce qu'évidemment, vous n'avez pas envie de dire aux gens, vous nous laissez votre bâtiment, vous nous laissez votre maison pendant un mois, puis on va vous dire si elle est bien isolée. Vous allez bien isolée. On vous accueillir, ça va non. Ce qu'il faut pouvoir faire, c'est mesurer la capacité d'isolation de bâtiment, tout en gardant les gens à l'intérieur. Alors ça ne sera pas aussi parfait d'un point de vue physique, mais c'est quand même ça qu'il faut savoir. Alors une manière de faire ça, c'est une méthode qui a été développée une quinzaine d'années à Saint-Gobain, qui s'appelle la méthode cube, et d'ailleurs c'est du simple, c'est du simple, c'est du public, l'auteur de ça, c'est du numéro. Maintenant c'est implémenté dans à peu près partout, soit par France, parce qu'il a fallu être interpris avec le CSTP, qui n'était pas d'accord, parce qu'il ne l'avait pas fait. C'est une grande tradition italienne. Donc l'idée est assez simple, c'est que vous vous mettez à l'intérieur du bâtiment, vous faites un flash thermique, qui vous augmente 2,45 degrés la température moyenne de l'appartement, vous attendez, vous regardez comment elle décroît. Et ça veut dire qu'en fait, vous allez faire un pulse carving pour regarder comment ça décroît, ça vous donne l'efficacité thermique de l'enveloppe elle-même. Donc là comme ça, vous pouvez voir, vous pourriez faire l'état du bar, et vous pourriez très rapidement voir est-ce que l'isolation que vous venez de demander, avant de la subventionner, est-ce qu'elle a été faite correctement. Donc ça c'est quelque chose qui me semble très simple, et qui permettrait considérablement d'améliorer l'impact énergétique des actions qu'on met dans le bâtiment pour que ça marche mieux. Alors je continue. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour isoler le bâtiment ? On fait ça essentiellement, en France on fait ça essentiellement par une isolation par l'intérieur, en Allemagne c'est plutôt par l'extérieur. Donc je vais vous parler de la version d'isolation par l'intérieur, je pourrais vous parler de l'isolation par l'extérieur de toute manière, on va commencer par l'intérieur. Alors essentiellement, il y a un truc qui est très très vicieux, c'est que pour isoler les bâtiments, le meilleur isolant qu'on connaît, c'est le verre. Mais vous avez quand même difficilement de mettre un appartement en base de devoir, ça a moyennement bien marché. Donc en fait ce que vous faites, c'est que vous prenez une lente, c'est-à-dire de la maillière qui empêche bien de bouger. Alors c'est d'autant que vous avez dit comme ça, c'est très simple, alors si vous faites des isolants, par exemple comme des isolants très 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 poreux, et à très petite taille, il va vous empêcher vraiment de bouger. Vous pouvez pousser vite jusqu'à faire le vide dans ces isolants, c'est encore plus efficace. Ça commence à devenir très cher, on ne va pas forcément faire comme ça. Quand on va faire de la lente, ça peut être de la lente de vert, ça peut être de la lente de roche, ça peut être de la lente de bois. Toutes ces lentes de roche fonctionnent sur le même principe. C'est-à-dire que vous avez de la matière qui empêche les transferts d'air. Les transferts d'air sur les bons pistons. Ça va bien. Vous savez qu'il y a rigolo ? C'est la matière dont on les fabrique, ces trucs-là. Alors la façon de fabriquer de la lente de vert, en France, ça a été avancé en France, ça s'appelle le conseiller des lentes. Alors c'est absolument fascinant, c'est une espèce de machine à faire de la barbe à papa, à part qu'au lieu d'être du sucre, c'est du verre. Donc vous avez une assiette qui tourne à toute vitesse. Dans l'exemple, vous faites entrer du verre fondu et le verre fondu sous un fluide gaz est extrait par les trous de l'assiette. Et c'est à la fois la turbulence du jet de gaz et la force antéfuge qui permet d'étirer des fils. Et on va retrouver avec des tas de fils de barbe à papa qu'on avale de ce truc-là. Et puis ces fils qui s'empilent. Et puis ce qu'il va falloir, c'est à la fois faire passer d'un gaz dans le fil, dans la barbe à papa qui s'est empilé. Et le gaz, ça va être quoi ? Parce que ça va être des liens, c'est-à-dire des colles qui vont permettre de les fils et de ses chromopatrons qu'ils soient soulignés entre eux. Et là, vous voyez le vice. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer un truc pour empêcher que l'air bouge. Et pourquoi le faire fabriquer ? Il faut faire passer de l'air de temps. Donc, c'est une technologie qui est tout à fait intéressante. C'est qu'il y a quelque chose qui, quoi qu'étant bien d'utiliser d'un point de vue technologique, nécessite toujours de nouvelles études d'un point de vue scientifique. On a un petit bijou de mécanique des fluides avec un écoulement qui est tout sauf la mineur, qui permet à la fois d'extraire la chaleur et d'étirer la fibre en oeuvre. Après, vous avez la question de savoir combien il faut faire de pompe pour avoir la telle mécanique qu'il faut, mégueux patron, parce qu'on a quand même envie de la compresser pour la transporter. Il faut que ça puisse durer. Il n'y a plus de bien pour qu'il y ait de l'air de verre, donc on fait ça avec de l'air de bois, avec des laines naturelles. Ça, dans le cinquième en anglais, ça fait quoi ? Ça, on est très heureux. À part que, si vous regardez la laine naturelle, alors j'en parle très à l'aise parce que ça ne faut pas vendre la laine de bois, vendre la laine de verre, vendre la laine de rouge, c'est ce que vous pouvez dire. Mais je veux tout dire, en ce qui concerne la laine naturelle, qui est le truc dont on se dit « je vais faire de la laine de bois, ça va être génial, comme on doit être content, on va respecter l'environnement, enfin bref, etc. » Vous avez à peu près un tiers du poids de la laine de bois qui est formé des codes, qu'on doit mettre dedans, qui est formé des antifungiques, donc pour éviter d'avoir des champignons, qui est formé des anti-feux et qui est formé des anti-nuisibles, parce qu'évidemment, les souris, ça adore la laine de bois. Donc tous ces trucs-là, ça fait à peu près un quart du poids de la laine de bois, c'est quelque chose qui, alors par exemple, les antifungiques, c'est des polymères qu'on importe de Corée du Sud. Bien, le bilan CO2, c'est un vrai bonheur. Donc vous avez déjà un truc qui a l'air tout sympathique parce que c'est du bois. J'ai la voix qui ne porte pas assez ? Non, c'est bon. Vous avez un truc qui a l'air tout sympathique parce que c'est du bois, mais à part que c'est moins efficace que la laine de verre, ça prend plus de place, c'est plus épais, c'est plus lourd, et ce que vous pensiez faire pour être particulièrement naturel, n'est pas vraiment naturel. Donc ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'une fois encore, dans ce problème-là comme dans d'autres, le côté sentimental d'un objet doit être le plus vite possible d'évacuer et les indices qu'on en fait. Alors on va venir par dire que je suis son cœur, mais très bon, tant pis, on ne se le fait pas. Alors maintenant, vous pouvez faire des super isolants. Alors le problème des super isolants, c'est super génial et c'est super cher. Donc ça veut dire, elle se pose une question. Alors les super isolants, c'est grosso modo des matériaux qui sont extrêmement poreux, très petite taille, voire nanoporeux. Là, ça fait que les atomes ou l'europétement transportés de la chaleur, ils se poignent contre les murs et ils transmettent la chaleur à quelque chose qui ne la transporte pas beaucoup, qui est le matériau thermiquement isolant. Alors ce que vous pouvez faire encore mieux, c'est de pomper l'air. Alors il y a plein de gens qui nous comprent l'air, mais on peut pomper l'air dans des matériaux dans des super isolants. Et là, le problème, c'est que pour pomper l'air, il faut une enveloppe. Donc vous avez une enveloppe avec un matériau nanoporeux à l'intérieur, le vide a été fait, c'est extraordinairement efficace, deux problèmes, c'est très efficace et donc ça veut dire que vous pouvez avoir un isolant qui est très efficace avec une épaisseur très fine. Ça, c'est génial pour le tarif au mètre carré de Paris, ça. Parfait. À part que ce truc-là, il va falloir que ça dure, donc ça veut dire qu'il va falloir que vous ayez une enveloppe qui est imperméable au gaz pendant des échelles de 10-20 ans. L'autre problème qui n'est pas tout à fait à détail, c'est que les gens qui travaillent dans les chantiers, c'est assez rarement des danseurs étoiles de l'Opéra de Paris. Donc ça veut dire qu'ils vont mettre leurs grosses pattes sur les isolants, vous allez les casser, ça n'a pas bien marché. Et puis troisième chose, c'est même s'ils ont posé ça avec des pincettes, il devient strictement interdit de mettre un clou dans le mur. Vous faites un clou dans le mur, vous savez, pchit, ça marche. Donc vous voyez, ces choses-là, ça vous donne un peu une idée de la difficulté qu'on peut avoir à passer d'une idée qui est géniale dans le laboratoire, qui est physiquement très solide, d'en faire un objet industriel qu'on va pouvoir positionner avec les corps de métier qui sont capables de le faire à l'endroit où économiquement on peut se l'offrir. Voilà quelques photos de super isolants. Alors, pour vous dire qu'on peut faire de la science là-dessus, en gros, évidemment, ce qu'on a envie de faire, c'est un matériau. Alors ça, c'est un établissement naturel. Quelqu'un qui fait de la science des matériaux, grosso modo, il sait que ce qu'il fabrique, c'est de la microstructure et ce qu'il vend, c'est des propriétés. Donc en fait, pour faire ça, il faut être capable de corréler le procédé et la microstructure et de corréler la microstructure et les propriétés. Donc pour ça, on peut faire des calculs, c'est ma vie à faire ça, et puis de toute façon, il faut le faire aussi avec des expériences. Donc on peut essayer d'avoir une caractérisation des microstructures. Alors voilà, sur une laine de verre, voilà comment est-ce que vous pouvez faire une observation en centre d'homographie X pour voir quel est l'arrangement des fibres, vous pouvez regarder qu'est-ce qui se passe entre les fibres pour les coller entre elles. Comme la manière dont vous collez les fibres, c'est de faire passer une vapeur qui se met à faire des gouttes LED sur chaque type des fibres, il y a la question du mouillage du liquide que vous mettez sur la fibre en question, d'où la question intéressante de savoir comment les gouttes qui sont là vont pouvoir bouger jusqu'à l'endroit où il servait quelque chose, c'est-à-dire entre deux contacts. Je ne veux pas en mettre trop, mais je dois en mettre suffisamment. Et là, évidemment, celui qui paye est tout content quand on lui dit je peux faire la même chose en en mettant moins. Donc tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, il y a encore beaucoup de science à faire pour concevoir quelque chose qui a l'air d'être aussi simple qu'une laine de mer. Vous avez ici sur la poche la barbe à papa. C'est vraiment joli de voir ça. Une usine de fabrication de laine de mer. On se dit comment est-ce qu'on a pensé à un truc comme ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont pensé à un truc comme ça. Bon. Alors maintenant, si je ne me pose plus la question de la laine de mer et que je regarde la question de l'isolation par les vôtres flux de mètre, donc ça veut dire que ça a de semblant de mettre des doubles mitrages que quand vous avez fait tout le reste. Et ce qui perd vraiment, c'est les murs. C'est le plafond. C'est le toit. Donc vous devez commencer par faire ça et puis après vous regardez comment le double mitrages peut vous éviter. Alors le double mitrages, d'abord vous faites un premier mitrages sur lequel vous déposez des couches. Toute l'astuce, c'est d'utiliser tout ce qui a été découvert depuis une cinquantaine d'années en physique des solides pour pouvoir avoir une interaction des couches finces que vous déposez. Quand je dis mince, vous déposez sur le vitrage de façon à ce que les ondes qui rentrent et qui sortent, les longueurs d'onde qui rentrent et qui sortent soient appropriées. C'est-à-dire on n'a pas envie qu'il fasse trop chaud en été, on n'a pas envie qu'il fasse trop froid en nuvaire. Donc vous faites des revêtements et les vêtres aujourd'hui sont quand même essentiellement les supports de leur couche. C'est-à-dire on fait du verre pour pouvoir mettre des couches dessus. Après vous pouvez vous dire ce que je vais faire, je vais en mettre deux avec toujours la même idée de dire si j'empêche le transfert parce que j'empêche le gaz de bouger, d'abord je peux enlever le gaz, je peux mettre de l'argon plutôt que de l'air. Et puis par contre là il faut que je me débouille pour que ça reste là. C'est-à-dire que l'air, et notamment l'air humide ne rentrent pas dans le double vitrage de façon à pouvoir continuer à avoir l'isolation par la couche de gaz qui ne bouge pas entre les deux plaques de verre. Alors évidemment pour maintenir deux plaques de verre écartées, il faut un séparateur. Donc le séparateur en quoi vous allez le faire ? Vous allez essayer de le faire dans un matériau qui est à la fois non poreux parce que vous n'avez pas envie de l'air rentre mais qui n'est pas conducteur. Donc là la schizophrénie habituelle de l'ingénieur c'est que si il est non poreux j'aimerais que ce soit un métal et si je veux qu'il ne soit pas conducteur je vais plutôt prendre un polymère. Donc en fait je vais essayer de faire un mélange des deux. Je vais essayer d'avoir un métal qui me sert à ne pas être poreux qui est déposé sur un polymère qui me sert à faire la séparation et à ne pas conduire. Donc là aussi il y a tout un tas de aspects qui sont intéressants qui sont d'une part d'optimiser les remettements sur le verre d'optimiser les séparateurs d'optimiser la durabilité. Alors ça c'est une autre chose qui est très importante quand on passe du laboratoire à l'industrie il y a une notion qui est essentielle qui n'est pas simplement la notion de la faisabilité de la mise en oeuvre c'est la notion de durabilité. Il faut impérativement se demander est-ce que les produits que je suis en train de faire sont des produits qui vont être performants dans la durée ? Autrement dit la performance ça n'est pas simplement une notion de j'ai réussi une fois à avoir une bonne performance celle de l'idée dans les réveillateurs c'est j'ai réussi à avoir une performance qui dure pendant la durée de vie de mon objet à l'extérieur. Alors on peut essayer de faire des trucs plus sophistiqués et là vous avez ce qu'on appelle des verres électrochromes ça c'est très joli c'est des verres où on essaye d'éviter d'avoir un volet en ayant une espèce on fait des couches qui sont des espèces de batteries si vous voulez vous avez des électrodes qui sont des oxydes de tungstène puis vous avez un électrolyte qui contient du lithium et quand le lithium sous l'effet d'un champ électrique pénètre les électrodes en oxydes de tungstène elle change de propriété optique et comme ça vous avez quelque chose qu'on appelle un électrochrome qui permet vous appuyez sur un bouton votre truc devient tout noir vous appuyez sur le bouton il revient tout transparent donc ça ça peut être une manière efficace aussi de gérer la pénétration de la lumière à l'intérieur du métro alors quand je vous dis ça comme ça vous foutez tout noir ça a l'air joli comme l'antique le problème c'est qu'il y a des plombes à tenir tout noir il y a d'autres techniques que celle de l'électrochrome il y a des techniques consistant à prendre des cristaux liquides qui sous l'effet du champ électrique s'orientent de telle manière parce que les propriétés optiques changent là l'avantage c'est que ça va vite donc pour les gens qui ne sont pas patients c'est super l'inconvénient c'est que les cristaux liquides comme n'importe quel polymère c'est un truc qu'ils n'aiment pas c'est la lumière alors quand on veut gérer la lumière d'utiliser un truc qui n'aime pas la lumière ça veut dire que la question de durabilité elle va revenir rapidement alors ça vous pouvez l'utiliser pour faire des toits en verre dans les porches parce que de toute façon les gens ne gardent jamais leurs porches plus de deux ans donc que ce serait dit qu'il se passe c'est pas un problème bon maintenant l'utilisation de la porche même si comme dirait l'autre on adore les bagnoles vis-à-vis de la lutte contre le réchauffement climatique ça laisse le pique très peur alors je vais continuer maintenant ce que j'ai essayé de vous dire pour avoir montré quelques produits qui permettent de contrôler la technique des bâtiments je vais vous parler de la décarbonisation de ces produits alors décarbonisation de ces produits bon chez Saint-Gobain grosso-poto on a des produits qui coûtent horriblement cher en énergie si vous prenez le verre c'est à très haute température donc on fait 0,6 kg de CO2 par kilo de verre alors la grandeur c'est pas la bonne grandeur c'est pas le kilo de verre c'est le mètre carré ce qui est en passant parce que finalement c'est de la surface pas du voci si vous regardez l'acier parce qu'on fait quand même encore un peu d'acier chez Saint-Gobain les tuyaux les tuyaux de plantes à moussons là on est à 1,8 kg de CO2 par acier enfin par fonte et vous avez 0,9 kg de CO2 par ciment donc ça c'est les trois grandes familles de procédés qu'on utilise à Saint-Gobain alors comment est-ce qu'on peut faire pour les rendre un peu moins dommageables en termes d'émission de CO2 alors si on regarde le verre encore quelques ordres de vendeurs si vous regardez une usine de fabrication de verre genre de verre là je vais pas vous parler du verre à bouteille je vais vous parler du verre des fenêtres alors voilà ici une usine de fabrication de verre donc vous commencez vous rentrez à l'intérieur de l'usine vous arrivez avec des tas de trucs avec du sable avec des canaux divers et variés avec du fondant évidemment le verre vu qu'on met des carbonates et qu'on brûle du gaz c'est pas très étonnant qu'on émette du CO2 il y a double solution pour éviter d'émettre du CO2 c'est-à-dire après tout est-ce que je pourrais pas brûler autre chose que du gaz pour chauffer est-ce que je pourrais pas mettre autre chose que des carbonates pour fabriquer le verre donc ça c'est des voies qui sont en exploration alors vous commencez par fabriquer votre verre fondu après vous êtes dans une chambre qu'on appelle une chambre d'affinage la chambre d'affinage c'est pour évacuer les bulles et une fois que c'est sorti de la chambre d'affinage vous faites ce truc génial qui est le flotte c'est-à-dire que vous avez un grand bain d'étain sur lequel passe le verre fondu et qui s'étale à la longueur qu'on veut on tire comme on veut on attend un petit moment puis on sort des plates de verre comme ça on les coupe de l'autre côté elles arrivent à l'ombre on dépose les couches dont je vous ai parlé tout à l'heure ça marche comme à la parade et à la fin on les utilise elles vendent de l'autre côté alors si je me dis comment est-ce que je peux faire pour éviter d'éliminer du CO2 dans ce machin-là alors regardons quelles sont les différentes les différentes contributions si je regarde du verre je mets du sable je mets du carbonate de sodium je mets de la chauve plus du reste d'eau de bidule je chauffe tout ça et me retrouve avec du verre qui évidemment j'ai mis du CO2 parce que d'une part comment ça marche j'ai fait une bêtise j'ai mis du CO2 parce que d'une part j'avais utilisé du carbonate de sodium et puis j'ai mis du CO2 parce que j'ai utilisé du gaz pour fondre tout ça alors qu'est-ce que je peux faire et bien je peux essayer de remplacer les carbonates je peux essayer de chauffer de manière décarbonée et la troisième chose c'est que là je suis en train de partir de sable c'est-à-dire du silice je peux faire du verre et la raison pour laquelle je mets des carbonates c'est que ça me permet de diminuer le point de fusion donc qu'est-ce que je peux faire si au lieu de mettre du verre si au lieu de mettre de la silice je mets du verre c'est-à-dire d'une part